Yo les gens c'est FODMAC411HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur la chaîne et pas n'importe quelle review, la review d'une légende, c'est pas une version icône c'est clair, mais c'est une légende du football anglais, l'infernal Wayne Rooney en version fin d'une ère, la version end of an era pour les bilingues, donc la carte est sortie en SBC hier, SBC disponible jusqu'au 23 février, donc voilà je vous ai fait la vidéo le plus vite possible, comme ça vous avez vraiment le plus de temps pour vous décider, ces statinièmes sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer, vous avez pu constater au niveau de l'équipe, j'ai fait une équipe spécialement pour le placer, et on est sur une équipe plutôt originale, et à noter que j'ai fait cette review en intégralité, en div 1 de division rivale, et ça a été laborieux, c'est vrai que là on est parti sur une équipe par rapport aux équipes traditionnelles de FIFA, où les mecs jouent tous leur vie en D1, tout le monde a du toti, tout le monde a de l'icône, ça a été compliqué, mais ça n'a pas empêché le Wayne Rooney, de briller, et je commence directement en vous le disant, si vous avez la possibilité de le placer dans votre équipe, n'hésitez vraiment pas à le faire, parce que c'est là où ça va être compliqué, ce Wayne Rooney ça va être à placer dans une équipe, le fait qu'il soit en division 2 anglaise est quand même assez problématique, il faudra je pense des icônes, si vous voulez le placer dans une équipe compétitive, il faudra des icônes pour essayer de le placer, ou alors le placer autour de gros joueurs anglais, mais malheureusement il n'y en a pas des masses sur ce FIFA 21 pour le moment, donc si vous pouvez le placer, n'hésitez vraiment pas, je pense que ça vaut largement les 400 000 crédits, 422 000 crédits sur PlayStation 4, 430 000 crédits sur Xbox One, et 500 000 crédits sur PC, donc j'en profite avec le prix, mais moi je ne peux que vous le recommander, parce que je l'ai trouvé vraiment surpuissant, je l'ai joué en tant qu'attaquant de pointe, ou en tant que milieu offensif, j'ai tourné à ces deux postes là, je ne l'ai pas joué plus bas, c'est vrai que beaucoup de gens vont se poser la question, est-ce qu'on peut le jouer en tant que 6, il a des stats qui peuvent lui permettre de jouer à ce poste là, en plus de ça avec une carte ombre, il prend quand même un gros up défensivement, mais au vu de la carte qu'il a des stats in-game, de son rendement in-game, et en plus de ça le fait qu'il lui a rajouté une étoile mauvais pied, une étoile geste technique, n'hésitez vraiment pas à le jouer devant, parce que je pense qu'on est clairement sur un joueur proche d'un team of the year, en termes de statistiques, et même en termes de rendement, c'est vraiment la folie des points positifs, parce qu'il n'y a pas de points négatifs chez le Wayne Rooney, je vous le dis direct, joueur ultra, ultra complet, bon déjà la frappe de balle, c'est un assassin, 94 de finition, 99 puissance de frappe, 94 long shot, 97 en reprise de volée, 95 en pénalty, 91 en positionnement, 4 tonnes mauvais pied, donc comme je l'ai dit, il prend un plus 1 en mauvais pied par rapport à sa carte régulaire, et son pied gauche est tout bonnement exceptionnel, tu peux envoyer des frappes de 25 mètres pied gauche avec lui, ça va partir comme si c'était son bon pied, donc tu as l'impression qu'il a plus 5 étoiles mauvais pied que 4 étoiles mauvais pied, et c'est un gros plus pour un joueur à vocation offensive sur FIFA, c'est clair que depuis 2-3 ans maintenant, surtout les 5 étoiles mauvais pied, mais là on est sur un 4 plus proche d'un 5 étoiles, c'est vrai que c'est tout bonnement incroyable, et ce Wayne Rooney est un buteur d'exception, grosse qualité de passe, 91 en vision, 90 en centre, 93 en coup franc, 84 en passe courte, 90 en passe long, 87 en effet, j'aurais pu faire beaucoup plus de passes décisives avec lui, mais voilà, ses coéquipiers ont croqué, ses coéquipiers ont croqué tout au long de la review, c'est vrai que bon, c'est pas le même Ryan Kent que l'année dernière, on est sur Ryan Kent à 79 de général, donc quand tu le serres idéalement, il croque devant le but, après voilà, j'ai mis énormément de buts avec lui, vous allez voir le bilan à la fin, il est tout bonnement extraordinaire, d'ailleurs j'ai pas mis tous les buts parce qu'il y a certains moments, moi Elgato a bugué, et j'ai pas envie de vous mettre les clips bugués, parce que voilà, j'estime que je veux vous faire une review propre, quitte à supprimer des buts et peut-être à perdre du temps de vidéo, je préfère que vous voyez bien les buts sans bug à l'écran, et c'est normal, c'est un gage de qualité, techniquement, là où j'avais le plus de doutes, parce que bon, il prend, par rapport à sa carte régulière, déjà il prend un plus 23 en agilité, mais je me suis dit peut-être que le Rouenet on va moins la ressentir l'agilité, pas du tout, 86 en agilité, 80 en équilibre, 95 en réaction, 94 en contre de balle, 91 en dribbling game, 99 en calme, 4 étoiles, geste technique, bah techniquement, il se retourne à une vitesse folle, ça m'a d'ailleurs choqué, au début je voulais lui mettre une carte style augmentant les dribbles et du coup boostant son agilité, mais il n'y a même pas besoin, il n'y a même pas besoin, 86 en agilité, t'as l'impression qu'il a beaucoup plus, franchement on est sur un joueur complètement bugué, et je ne peux encore une fois que vous le recommander de le faire, je me suis mal exprimé, je l'ai mal dit, physiquement, bah voilà, c'est Rouenet, 90 en force, 91 en agressivité, 90 en endurance, 82 en saut, donc, bah ultra puissant, ultra agressif, et justement, avec les stats qu'il a défensivement, je ne l'ai pas joué en 6, mais devant, il récupérait quand même pas mal de ballons, et du coup, pour ceux qui hésiteraient à le jouer en 6, bah voilà, il peut quand même ratisser des ballons, mais je vous recommande, enfin, moi je vous conseille de jouer devant, au vu du rendement du joueur, voilà, jouer le devant, je pense que c'est du gâchis de le jouer en tant que milieu récupérateur, 95 en précision tête, je n'ai malheureusement pas marqué de la tête avec lui, j'ai failli, mais voilà, le gardien adverse a fait une parade exceptionnelle, je n'ai pas le clip, parce que c'était sur un des gameplays buggés, et après, bah défensivement, voilà, 71 en interception, 72 en mentalité défensive, 70 en tacle debout, 51 en tacle glissé, mais il a quand même des stats lui permettant de défendre, et quand vous êtes devant avec lui, il vous gratte des ballons super hauts sur le terrain, donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Vous voyez le bilan avec lui, 7 matchs, 23 buts, 2 passes décisives, donc un bilan tout bonnement exceptionnel, je crois qu'on est quand même sur un des meilleurs bilans que j'ai proposé sur une des reviews sur ce FIFA 21, surtout que là, c'est vraiment que de la D1, avec une équipe, voilà, on est quand même sur une équipe bien loin des standards habituels, même si je n'ai pas forcément une équipe monstrueuse par rapport à d'autres collègues youtubeurs, mais voilà, j'ai une équipe quand même beaucoup plus compétitive que celle proposée lors de cette review, et je suis très content du rendement que j'ai eu avec ce Wayne Rooney. Je m'excuse pour ces derniers jours où il n'y a pas forcément eu de vidéos youtube, pas de Team of the Hero View, parce que je n'ai pas les crédits pour vous en proposer, et vous avez été énormément, et encore une fois, je vous en remercie, parce que j'ai quand même une communauté en or pour ce truc-là, c'est qu'à chaque fois que vous paquiez des gros joueurs, que vous achetez des gros joueurs, vous n'hésitez pas à me proposer les joueurs sur Twitter, via mes mails, etc., et ça, je ne vous remercierai jamais assez, parce qu'en vrai, moi, ça me rapporte quand même des vues, du coup, ça me rapporte un petit billet, vous faites ça gratuitement, donc moi, je trouve ça vraiment, ça me fait chaud au cœur, et puis c'est grâce à vous, puis ça permet aussi peut-être d'aider la communauté pour ceux qui hésitent à s'acheter certains joueurs, mais cette année, les gars, je suis vraiment trop mauvais sur le jeu, en fait, je n'ose pas prendre vos comptes, parce que je vais vous bousiller vos ratios, je vais vous bousiller vos divisions, vos futs champions, donc du coup, je n'ai vraiment pas envie de prendre vos comptes, c'est triste, parce que d'habitude, moi, la Team of the Earth, c'est l'événement qui me hype le plus chaque année, là, c'est probablement l'année où j'ai été le moins hypé par la TOTI, bon, déjà, l'événement en soi m'a plus ou moins saoulé, le seul truc, moi, que j'ai trouvé cool, c'est le petit tournoi qu'on a fait entre youtubeurs, d'ailleurs, j'ai fait un match contre Bruce, je vous le diffuserai, je pense, demain sur la chaîne, je vais faire le montage, c'est vrai que, bon, je l'ai joué jeudi ou vendredi dernier, mais bon, le temps de faire le montage, etc., mais je vais essayer, quand même, de vous proposer plus de reviews, je vais faire sur des joueurs que je kiffe, c'est vrai que Rooney, c'est un joueur que j'apprécie énormément, IRL, donc je n'ai vraiment pas hésité à vous le proposer, après, voilà, je vais quand même essayer de faire un petit peu d'achat-revente pour gratter quelques crédits, et, éventuellement, vous proposer certaines reviews de Team of the Earth, parce qu'il y a quand même des stats de TOTI, qui donnent envie, et on ne va pas se mentir, et c'est clair que c'est des vidéos, déjà, qui font pas mal de vues, et c'est des vidéos qui vous plaisent, parce qu'il y a des gens, par exemple, les TOTI, ils n'ont pas le budget pour se les acheter, mais, voilà, ça leur fait kiffer de voir ce que le joueur vaut au in-game, quoi, donc, du coup, c'était pour le petit point, après cette vidéo qui arrive, ça fait un petit moment que je n'ai pas proposé de vidéo FIFA, et du coup, voilà, petite excuse, mais elle coule pas, c'est compliqué de parler. C'était FADN80HD, j'espère quand même que cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu, lâche un commentaire, partage cette vidéo et t'aimes à ta famille à tout le monde, on se retrouve, je ne sais pas quand, pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review, C'était FADN80HD, prenez soin de vous, ciao !